Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Bonjour! C'est ça qui arrive quand je dors, la tête mouillée. Ça fait des ondulations et du volume mal proportionné. Encore une fois, ce qui est drôle là, un matin, c'est que je commence un espèce de weekly vlog sans avoir eu votre intérêt. Parce que je montre aujourd'hui le vlog que j'ai fait la semaine passée, dans le fond. Donc on va être un petit peu en décalage. Alors c'est ça, je fais juste commencer de vlogger au cas où. Je vais mettre mon vlog sûrement en ligne ce soir, dans le fond, mon dernier que vous avez peut-être vu. Et comme ça, je pourrais avoir un peu vos retours, vos réactions et je vlog au cas où, donc que ça vous intéresse. Personne, je sais pas si moi ça m'intéresse de filmer toute la semaine un weekly vlog, faire vraiment la thématique que j'avais en tête. Parce que je sais pas si c'est vraiment intéressant et pertinent en vidéo. Je me suis dit sinon que j'allais juste faire des vlogs X, 3 de suite. Mais en moi appliquant les méthodes d'organisation, puis en vous faisant quand même un compte-rendu à la fin de la semaine sur quelle méthode j'ai préféré au bout de 3 semaines. C'est ça, dans le fond, juste le dimanche, vous dire comment ça a été ma semaine selon la méthode d'organisation. Mais j'en filmerais pas genre en détail, t'sais. Fait que là, cette semaine, je pourrais filmer juste comme n'importe quand, quand j'ai envie, puis vous faire des petits updates. Puis là, finalement, je pensais faire cette semaine le vlog schedule que je vous avais parlé dans le dernier vlog, entre autres. Mais j'ai pas vraiment une semaine qui est bonne pour ça, je vous dirais. Donc je pense que je vais y aller avec ma version habituelle, qui est un peu, j'allais dire, go with the flow. Pas au sens comme que je suis pas organisée, parce que pas mal tout est prévu d'avance. Mais mon horaire reste quand même plus flexible, justement, qu'avec le vlog schedule, ou la méthode que j'ai montrée la semaine passée, qui était vraiment genre une journée dédiée à un thème en particulier. Là, c'est plus, mettons, aujourd'hui, je sais que je dois faire telle affaire, telle affaire de job urgent, ou telle affaire de maison. T'sais, dans le fond, je me réserve des créneaux horaires pour mes activités. T'sais, je sais à peu près tout, ça me prend combien de temps, mais je fais vraiment un peu qu'est-ce que j'ai envie à chaque jour. T'sais, sûrement que je vais filmer, là, cette semaine, le jeudi, comme à mon habitude, et monter le vendredi, et tout ça. Donc c'est ça. C'est un peu mon horaire régulier. J'ai envie de tester l'efficacité de ça, parce que je me suis fait encore un planning papier. Je vais vous montrer sur toute la semaine, avec tout ce que j'ai à faire. Puis après ça, je le dispatche, genre, dans mes journées. Comme je dis, ces temps-ci, là, Google Agenda, des fois, je suis pas trop efficace avec. Fait que là, je réutilise mon petit horaire comme ça, qui vient, je pense, du Indigo. En tout cas, sinon, Indigo, ils ont plein de bons choix. Donc j'ai encore séparé. Là, j'ai pas fait par couleur. C'était juste comme vraiment brouillon, mon affaire au matin. Mais t'sais, tout ce qui est job, maison et perso. Perso étant, genre, me-time, t'sais, des activités de couple et tout ça. Ça, j'ai pas mis beaucoup de choses cette semaine. Maison, j'ai quasiment rien. Je pense que j'ai été tellement efficace la semaine passée à ce niveau-là. T'sais, je me suis mis vraiment beaucoup de petits trucs à faire en lien avec la maison. Je sais qu'il va toujours en arriver d'autres, t'sais, au courant de la semaine. Des affaires que j'ai pas pensées, comme, à matin. Mais sinon, c'est ça, pas mal de travail cette semaine. J'ai quand même pas fait des vidéos la semaine passée sur ma chaîne principale. Donc là, je vais en faire une. Je vais pas en faire deux, je vais en faire une, vraiment, là. J'étais comme un peu stressée la semaine passée, là, pour plusieurs raisons. Fait que j'ai comme envie de me ménager cette semaine et pas m'en mettre trop sur les épaules. Parce que c'est quelque chose que je suis très bonne à faire. Bref, là, il est rendu 8h40. Et je voulais aller faire un petit peu de vélo en bas. Je trouve que ça commence bien la journée, bouger un petit peu, se réveiller lentement. Se réveiller, je viens vraiment pas de me réveiller. Lily, elle me réveille à 6h en matin. Ces temps-ci, là, je pense qu'elle fait ça plus. C'est ça, dès que l'été s'en vient, là. Le soleil se lève plus tôt, pis on dirait qu'elle, c'est comme son signal, t'sais, pour réveiller. Mais elle me réveille comme une heure, une heure et demie avant mon cadran. Ce qui est vraiment tannant. Parce que j'entends mon chum se lever à 5h30. Je me rendors, pis elle me réveille tout de suite après. Pis t'sais, je me lève parce que c'est ça, la gosse, la miaule, là. Des fois, je suis capable de tolérer, mais pas souvent. Anyway, j'ai commencé ma journée super tôt aujourd'hui, ce qui me dérange pas. L'affaire, c'est que je suis pas capable de me coucher tôt. Fait que c'est juste que mes nuits sont écourtées. Si je me couche tout le temps à minuit, pis je dors 6h au lieu de 7, 8, ce serait mieux. Fait que je vais faire du vélo, pis après ça, j'ai le goût de commencer à travailler. Ben, je vais peut-être me préparer un petit peu, là. Mais entre vous et moi, c'est pas tellement important en confinement. Ok, donc c'est parti. C'est le début d'une autre belle semaine. Et j'espère que vous allez, et oui, la passer avec moi. Oh, mais je vous jure, ce produit, ça sent tellement bon sans la pêche. Genre, c'est la meilleure odeur de fond de teint ever. C'est pas vraiment un fond de teint, mais c'est plus comme un effet un peu bébé crème, là. La couvrance est très légère, je veux juste le retester. Ben, je sais pas si je l'aime, je suis pas sûre. Je l'aime pour l'odeur, pis pour la fraîcheur. Mais pour le reste, je sais pas si je le garde dans ma collection. C'était le Milky Boost de Clarins. Fait que ouais, finalement, je veux juste me faire un genre de no make-up look, là. C'est ce que j'aime faire ces temps-ci, honnêtement, t'sais. Juste comme beauté naturelle, là, t'sais. Vraiment juste faire comme on a un petit quelque chose. Voilà pour mon petit look naturel, très low-maintenance. J'ai juste fixé. Avec un petit fixatif de même, parce que quand je prends le temps de les friser, ce qui arrive jamais, ben là, vous voyez, friser, c'est un grand mot, là. J'avais déjà une base, j'ai juste comme rajouté une coupe de mèche dans tous les sens, en fait. Et avec un petit peu de lac, je vais être capable de garder ces cheveux-là, t'sais, pendant, mettons, 2-3 jours. Donc, ça c'est du temps. Fait que là, je vais aller faire du montage. Et ça risque de me prendre quasiment toute la journée, comme la première fois. En fait, il y a une semaine exactement, lundi. J'ai été découragée, parce que mon montage de vlog m'a pris toute la semaine. Ben là, c'est encore ça qui va arriver. Je pense bien. Ok, on a un problème, les amis. Je pense que j'aurais pas le choix de faire mes prochains vlogs différemment, parce que c'est beaucoup trop long pour moi de monter des weekly vlogs. Genre, je perds ma journée au complet. Comme la semaine passée, dans le fond, dans le dernier vlog, je disais que je capotais parce que ça m'avait pris plus de temps que je pensais monter le vlog en question. Ben là, c'est le même constat. Genre, avoir filmé sur 6 jours, ça m'a pris, aujourd'hui, presque 7 heures à monter. Ça n'a pas de bon sens. La vidéo fait genre 50 minutes. Fait que je pense pas que c'est un format qu'on va garder ou qu'on aimerait garder sur la chaîne. Je sais pas, là, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais ouais, je pense que je vais juste comme changer de cap. Moi, je vais quand même continuer mes méthodes d'organisation. C'est juste que je vais pas vlogger comme à chaque jour, parce que c'est trop. C'est juste trop. Bref, là, c'est en train de charger. Ça risque de prendre mille ans. Je vais vous montrer une fois dézoomer la timeline. Ça a l'air de quoi. Là, c'est étourdissant. Quand je fais CTRL- pour qu'on la voit genre toute ensemble, ça ressemble à ça, OK? Mais dites-vous que genre chaque petite ligne, chaque petite craque, c'est man-made, là. Tu sais, c'est... Ah, ça, là. Ouais, c'est un bon 7 heures de travail de montage, là. Fait que je referai pas ça. Par contre, j'ai un programme que je pense qui va vous intéresser au lieu de filmer, comme c'est ça à chaque jour. Je vais filmer par-ci, par-là. Puis il y a deux choses que je me dis que vous aimeriez sûrement voir. Premièrement, j'ai fait un vlog il y a quelques semaines sur nos futurs projets concernant la maison, qui sont vraiment en lien avec l'aménagement paysager. On a quand même une grosse modification qui s'en vient, pas en lien avec la maison, mais avec le garage. Et il y a plusieurs gens qui m'avaient écrit qu'ils comprenaient pas trop. Puis c'est normal, genre, moi aussi, quand je regarde des vlogs de d'autres gens, je suis pas capable de m'imaginer, genre, leur maison au complet. On dirait des fois, il faut vraiment que t'ailles visiter cette maison-là, tu sais, pour vraiment comprendre. Fait que je me suis dit que j'allais vous faire un sketch, genre, de mon terrain, au lieu de vous montrer une photo, justement, pour pas dévoiler le garage et tout. Mais je veux juste vous expliquer, dans le fond, comment c'est en ce moment, puis qu'est-ce qu'on va faire par dessin. Parce que l'autre fois, je pense que je l'ai pas fait, puis c'était peut-être pas assez précis comme explication. Et aussi, un autre jour, quand j'aurai un trou dans ma semaine, je vais vous montrer le sous-sol, je pense, parce que ça fait longtemps que vous me demandez de le voir. Et ça fait partie aussi des futurs projets, des futurs rénaux et tout ça. Donc je pense que je vais enfin vous montrer le sous-sol. Comme je disais justement dans ce vlog-ci, je faisais du ménage, donc la semaine passée, dedans. Et ça a fait du bien, ça a été comme le plus propre qui a été depuis un bout de temps. Mais là, en vidant le garage hier, il s'est re-rempli, re-sali. Donc il va falloir être compréhensives, ok, douces, parce que ce n'est pas beau, ce n'est pas rangé. Mais je vais vous le montrer pareil, parce que je sais que ça fait longtemps que vous me le demandez. Puis c'est sûr, avant c'était pire, fait que je voulais juste pas vlogger. Mais voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui, on est mardi. Et là, je suis méga excitée, ma foi, encore plus que j'aurais cru. Parce que je pense que je vous l'ai pas dit dans le dernier vlog, mais on avait, ben je vous ai dit que c'est sûr, on avait des projets, des renaux, des affaires comme ça qui s'en venaient. Mais dans le fond, nous, ça je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs vlogs, mais je ne vous ai pas dit que c'était cette semaine. Excusez-moi, j'ai un poil de lily dans ma bouche. Mais c'est sûr, on avait dit qu'on allait faire changer nos fenêtres en haut cette année. Tout était booké, tout ça. Ils ont même failli procéder, genre au tout début du Covid. Puis finalement, ben, ça avait été, ben, je veux dire, les entreprises au Québec ont fermé, comme vous savez. Mais là, ça a réouvert et je pense qu'on devait être comme dans les premiers sur leur liste, vu qu'on était juste juste avant. Et donc, ils viennent juste de finir. On a changé toutes nos cinq fenêtres en haut, plus la porte patio, parce que la porte patio, c'est une vraie joke. Elle était tellement vieille, tellement désuète. Genre, il n'y a pas une personne, honnêtement, qui venait chez nous, qui ne se plaignait pas de la porte patio. C'était vraiment, là, elle était pesante, elle n'allait pas bien. Je pense qu'elle était mal capée aussi. En tout cas, là, je pense qu'on va avoir de quoi de vraiment plus éco-énergétique, premièrement. De plus grand, plus lumineux, parce que notre ancien modèle, c'était comme bizarre, c'était comme deux modèles combinés. Fait qu'on avait juste un petit moustiquaire dans le bas qu'on pouvait ouvrir. Là, c'est toute la fenêtre. Dans le fond, c'est comme une fenêtre à bâtons, comme ça. Fait que je viens de réaliser que quand il va faire chaud cet été, je vais pouvoir ouvrir toute la fenêtre. Il va y avoir pas mal plus de vent qui rentre. Mais là, c'est ça, va tout ce long que je replace, puis que je peigne mes moulures éventuellement. Parce que, ben, c'est fait, ils viennent de partir, puis je suis méga contente, honnêtement. Je vais vous montrer celle dans mon studio. Ça fait toute la différence, ça a pas de bon sens. Tout ça parce qu'avant, il y avait genre une barre en plein milieu de la fenêtre. Je vous jure, si on rentrait avec les fenêtres, j'ai dit, ben, ça va où ça? C'est pas la porte patio, c'est trop petit, mais c'est trop grand pour aller en haut. Ben non, le frame comme ça, là, ça change tout. C'est-tu, moi, où ça a pas de bon sens? Je capote. Comme, pour de vrai, c'est ça que je dis, là. Je pensais pas être autant épatée par des fenêtres. Ils m'ont tout arrangé ça avec mes vieilles fenêtres bizarres. Puis, à part ça, inquiétez-vous pas, il y avait vraiment des mesures super strictes. La compagnie nous avait avisé d'avance de tout ce qu'il fallait faire. Genre, mettre le chèque dans une enveloppe, pas être dans la même pièce, laisser les éviers dégagés. Il y avait comme plein de règles et, ben, c'est ça, on n'était pas en contact. Je vais quand même prendre soin de, tu sais, tout désinfecter au cas où les poignées de porte, les affaires la même. Des choses qui auraient pu toucher dans le fond, mais, tu sais, il était juste deux. Fait que, non stress, les amis. Hey, je capote! Ouais, ouais, ouais. Puis, le plus beau dans tout ça, c'est que maintenant, ici, à cause du modèle à guillotine comme ça, ben là, on va être capable de se mettre une clivre. Oui! C'est vraiment là le meilleur endroit pour en mettre une, puis on ne pouvait pas. Avec l'ancien modèle de fnac, ben, on aurait pu patenter quelque chose, pardon, mais ce n'était pas fameux, tandis que là, on va pouvoir en squeezer une petite qui va juste nous aider à survivre quand il y a des canicules. Fait que, écoutez, moi, je suis comblée, mon Dieu, je vais aller vous montrer la porte-passion. Je suis trop excitée. Je sais que ce n'est pas en tout ça, le vlog, mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. Moi, je travaillais dans le sous-sol avec mon portable, avec Lily, pendant qu'eux autres, ils faisaient les rénaux en haut. Ils ont quand même commencé à 7h du matin, puis là, il est rendu 4h. Fait que c'était une grosse journée. Hé, je n'en reviens pas. J'ai même l'impression que pour le bruit, c'est mieux. Ah ouais, clairement, je viens de faire un test avec les autos qui passent, puis j'entends moins. Fait que voilà, nouvelle porte-passion. Encore là, avec les moulures. Ici, c'est parfait, parce que checky, c'est genre la continuité de ça. Youpi! Hé, non, mais juste pour ça, tu sais que je peux, genre, ouvrir ton doigt. Ce n'était pas possible avant. Re-salut tout le monde, on est le lendemain matin. Je me suis calmée par rapport aux fenêtres. Non, c'est pas vrai. On voit tellement clair dedans, j'en reviens pas. Je pense que c'est ça, c'est que les anciennes, avec le temps, tu sais, il y a toutes sortes d'useurs, puis on voit juste plus flou, ou plus, ben, moins net, là. Je sais pas comment dire. Hé, sinon, mon ingénieur-là, cette semaine, il est resté brouillon. Ça fait changement de celui de la semaine passée, qui était comme tout coloré, tu sais, avec un système de couleurs et tout ça. Ben là, je me replace encore, mais si j'avoue que c'est moins évident. Donc là, je viens de finir un montage, j'en aurais une autre à faire, mais là, il y a le temps de dîner. Et puis après ça, j'ai d'autres petits trucs de travail et de maison. Je remarque, par contre, déjà qu'avec ce mode d'organisation-là, les seules affaires que j'ai rayées, c'est en lien avec ma job, parce que je me suis pas gardée de temps pour moi et pour la maison. Fait que ça, c'est déjà un petit truc que je remarque. Bref, là, je voulais vous faire le plan du terrain, comme je disais, parce que je sais que vous comprenez pas trop nos futurs projets par rapport au garage, pourquoi on veut l'enlever. Je pense que je vous l'avais expliqué, mais tu sais, je vais tout vous redire ça. Fait que là, j'ai un crayon, un petit carnet, un petit traile, et c'est parti! OK, fait que je vais essayer de vous reproduire ça du mieux que je peux. Mettons que je fais une première division ici. Mettons, on va dire que tout ça, c'est comme la clôture que j'ai en ce moment, ma longue clôture. Dans le fond ici, vous avez ma cour. Là, juste, on s'attend que ça sera pas vraiment à l'échelle, là. C'est vraiment pour donner une idée. Ça, c'est ma grande, grande cour, ici, la zone piscine. Là, moi, je dessine pas très bien à main levée, là, OK, mais vous allez comprendre. Ça, c'est la forme de ma piscine, comme ça, tu sais, ici, il y a ma petite tonnelle avec mes clématites. Ici, c'est la zone, tu sais, qu'il y a les dalles puis les bacs. Donc, ça, c'est mes bacs avec mes graminées, que pas tout fait. Les dalles qu'on a rajoutées hier, être ici, pour faire une transition, parce qu'ici, à la base, là, c'était fermé. La première année qu'on est arrivée, la ligne de la clôture, là, ça, c'était vraiment clôturé, là, super haut, autour de la piscine, pour que ça soit sécuritaire. Mais c'est ça pour que ça soit, bien, que ça reste sécuritaire. Dans le fond, nous, on avait ajouté cette boute de clôture, là, ici. Comme ça, la seule façon pour aller dans la piscine, c'était par la maison. Donc, ici, ça, c'est le balcon. Notre balcon, qui est vraiment gros, comme ça, en arrière, on est chanceux. Donc, ici, ça se trouve à être la maison, là, si on veut. Et mettons que ma porte-passion, elle serait plus, comme, par là-bas. Vraiment, genre, là, en fait, mais bon, on va dire que c'est comme la moitié de la cour. Fait que c'est ici, là, belle petite plate-bande, blablabla. Ici, on a un accès qu'on vient de rajouter, en fait, pour aller directement dans la cour, mais c'est barré, là, tiens, c'est juste pour que ce soit pratique. Parce que, justement, si quelqu'un vient, mettons, pour la piscine, bien, là, maintenant, il peut passer par là. Ça, je vous l'avais montré dans un vlog précédent. Tiens, je vais mettre mon petit set de sofa, ici, juste pour que vous compreniez que c'est le coin où ce qu'on mange dehors. Avec mes petits pots de fleurs, check ça, les détails. Ah oui, ici, il y a mon lit pleine lune. Vous savez, mon fameux lit de club piscine que j'adore. Ça, c'est mon petit lit pleine lune. Bon, ça, c'est l'asphalte, 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 l'asphalte. Et justement, parlant de l'asphalte, c'est ce que j'aimais pas de la maison, en fait. C'est, bien, c'est pas un détail, là, mais je veux dire, si je pouvais changer quelque chose, c'est le fait qu'on a de l'asphalte à peu près jusqu'ici. Et ça, là, ça se prolonge, là, on s'entend, là, ça, c'est l'extrémité de la maison. Donc, la maison, en fait, elle continue ici. Et mon asphalte, qui est mon driveway, bien, ça continue par là. Donc, il est beaucoup trop grand pour rien, surtout que moi, j'ai même pas d'auto. Puis même si on reçoit plein de gens, genre, ça reste trop grand pour rien. Donc, où je pense que ça devenait un petit peu mélangeant pour vous autres, c'est qu'ici, en fait, il y a le garage. Comme ça, un gros, gros, gros garage, beaucoup trop gros pour nos besoins. C'est pas un garage d'auto, c'est un garage de bateau. Et donc, cette structure-là, bien, on en veut plus, parce qu'il est en train de moisir, premièrement. Donc, tant qu'à tout le refaire, on s'était dit qu'on allait juste pas le reconstruire, dans le fond, pour sauver des frais, puis parce qu'on en avait pas besoin. Faut pas oublier que j'ai quand même un cabanon, moi, dans ma cour. Donc, j'ai une petite place. Et on s'est aussi acheté, là, une petite remise qui va aller ici. Heureusement, j'avais pas fait de plate-bande officielle, officielle, à cet endroit. Fait que s'il y aura une petite remise qui va être cachée par la clôture. Je sais pas si c'est clair, je vais faire la ligne de la clôture un peu plus dense. Ici, il y a du gazon, toute cette zone-là. Mais ici, c'est de l'asphalte, et c'est ça, je trouve qu'on a très peu de gazon dans la cour. Moi, je trouve que c'est quand même beau, c'est quand même un avantage. Oui, il faut que tu la tondes. Mais justement, là, on avait une petite tondeuse pas électrique, sauf que ça va pas vraiment bien, parce que mon terrain, il est très croche, là, genre, il y a des trous, pis tout ça. Genre, honnêtement, c'était le workout du siècle, essayer de passer la tondeuse manuelle, là. Ici, donc là, on s'en a acheté une vraie, qu'on va garder dans notre remise. Pis comme ça, on va pouvoir faire tout le terrain ici, parce que, oui, vous l'aurez compris, on va enlever, en fait, tout ça jusque là. Donc, tout ça qui était de l'asphalte, ça devient du gazon, là, 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 là. Et là, il faudrait que j'efface mon garage, parce que le garage, il sera plus là. Ils vont tout démolir, tout repartir avec les débris, toutes les affaires arrachées, donc l'asphalte à cet endroit-là. Donc là, là, tu parles là, on a une espèce de vrai cours, en fait, c'est qu'on l'a, on l'a comme agrandi par là, tu sais, la piscine reste clôturée. Nous, on peut avoir accès par là ou directement dans le fond de même, là, de l'autre sens, comme de la maison, si on veut. Et pour faire un peu plus d'intimité, justement, moi ici, j'aimerais ça me planter une haie. OK, on va dessiner vite, vite, une haie. Une petite haie de spirée de Vanout, parce que c'est un de mes arbustes préférés. Ça a une belle floraison printanière, magnifique. Je peux pas en mettre jusque-là, j'aurais aimé ça fermer pour peut-être faire, genre, une gate avec un accès. Sauf que nous, ici, toute cette zone-là, en fait, toute la zone qui est dégagée en ce moment par le garage, tout ça, c'est la servitude d'Hydro-Québec. Donc, en théorie, bien, je pense que je peux mettre des fleurs, puis ça serait pas dramatique. C'est juste que je veux pas faire un gros setup-là, parce que si un jour, ils décident de refaire les fils de souterrain ou whatever, il faut garder ça accessible. Il faut garder ça accessible, en fait, pour les fils aériens et les fils souterrains. Donc, tu sais, ici, on s'entend, je planterais pas grand-chose. Ça serait un petit peu risqué. Donc, juste une petite haie pour séparer avec l'espace parking ici. Donc là, évidemment, on a plus de rangement, mais on aura plus besoin, parce que, comme je dis, on se servait pas du garage. On avait juste une souffleuse dedans, puis finalement, on va la vendre pour prendre un contrat de neige. Ça revient moins cher, puis, tu sais, on se fera pas chier avec ça. Donc, il me semblait qu'il y avait pas mal juste des avantages. Donc, c'est ça, on switch la souffleuse pour une tondeuse, qui va être vraiment pratique, là, avec le nouveau terrain. Et là, moi, mes plans pour ici, bien, premièrement, je voulais mettre des arbres, parce que j'ai aucun arbre sur mon terrain, nulle part. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça mettre des arbres, tu sais, à côté de ma ligne que j'ai pas le droit. Fait que mettons qu'il y a un arbre ici, là, je pourrais imaginer une belle petite plate-bande en île autour, tu sais, petit arbuste, machin, je vais avoir de l'espace ici. Au départ, c'est ça, on voulait se refaire construire un cabanon-là, mais on s'est dit que ça valait pas la peine. Donc, j'ai vraiment tout ça pour planter qu'est-ce que je veux. J'avais prévu faire une espèce de plate-bande comme ici, en coin, avec des super-plantes, là, 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 comme ça. Pour vrai, ça aurait été comme pas mal ça, le plan, d'agrandir la courte, de la verdir un peu plus. Ça fait une belle grande zone, tu sais, je sais pas, moi, si... Parce que mettons qu'on l'avent éventuellement à une famille, là, où c'est qu'ils jouent, les enfants, on s'entend-tu? Ça, c'est le patio, c'est barré pour pas avoir accès à la piscine, pis ça, c'est juste le petit bout de gazon qu'il y a en arrière, pis c'est un jardin, genre. Fait qu'au moins, ici, ça fait plus de place. Donc, tu sais, même si on enlève le garage, pis moi, ça me stressait, ça me stresse encore un peu, parce que j'étais comme, « Ah, est-ce qu'on perd de la valeur avec la maison? » Tu sais, veux, veux pas, on avait quand même acheté cette maison-là aussi pour ça, parce que mon chum, il y avait des plans avec le garage. Finalement, ben, le garage est en train de moisir, là, carrément, on doit trouver des champignons dedans l'année passée. Fait que c'est ça, tant qu'à le refaire, qui va coûter quand même très, très cher, de le refaire from scratch, dans le fond, parce que tout a été mal fait, ben, on va juste l'enlever. Pis, tu sais, au pire, si à un moment donné, on manque de rangement d'espace et tout ça, ça m'étonnerait, parce qu'on a tout le patio aussi en dessous. Mon patio est gigantesque, pis tout en dessous, c'est du rangement. Fait que, tu sais, on peut pas tout mettre, là, mais, tu sais, des pneus en attendant, pis tout ça, ça y va. Mais, ouais, si jamais, tu sais, on pourra se faire mettre un petit cabanon là, là, c'est pas interdit, c'est pas impossible. Fait que, bref, ça, c'était mon plan original, sauf que, ici, mettons, là, ici, là et là, on a des voisins qui peuvent voir dans la piscine, à la hauteur qu'ils sont. Donc, ça, c'est un petit peu gênant et désagréable, je vous dirais, surtout qu'on va perdre un peu d'intimité en enlevant le garage. Pis là, je me disais au début, ah, ben, c'est ça, on va mettre des arbres ici, éventuellement, ils vont devenir gros, pis ça va faire comme une petite barrière. Sauf qu'on peut pas, on peut pas rien planter là. Donc, mes arbres, ils ont pas le choix d'aller au milieu ou là, mais, tu sais, si c'est un arbre trop gros, là, ça va faire de l'ombre, sa piscine, il va perdre ses feuilles dedans aussi, donc ça, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé l'autre jour, c'est que je pourrais me mettre ici, ça serait pas problématique, je pourrais me mettre trois cèdres, qui deviendraient éventuellement quand même assez gros, qui viendraient donc éventuellement, c'est ça, plus haut que la clôture, ça va nous faire une petite barrière pour le bruit et pour, ben, la vue qu'ils ont dans le fond. Et ce qui est le fun, c'est que moi ici, là, j'ai pas de place pour le mettre sur mon dessin, mais en réalité, là, tout le fond de ma cour, il y a une haie, qui est pas de notre bord, mais qui est du bord des voisins. Fait que ça viendrait faire comme, tu sais, un beau petit angle comme ça, ça serait pas fermé, mais je pense que ça viendrait faire un beau petit rappel, faire un peu plus de privacy, tu sais, avoir plus de verre, donc moi, j'aime bien cette idée-là. Je vais attendre de voir quand le garage va être parti vraiment à l'espace que j'ai, pis tu sais, planter en conséquence, là, là, ça, je l'ai dessiné là, mais tu sais, ça peut être plus proche. Donc, bref, c'est ça. Tout va être à gauche ou dans le milieu, j'ai pas le choix à cause de cette ligne-là, ici, mais ça ressemble à ça, écoutez. Fait que voilà, si jamais vous avez des idées des flashs, je sais pas si vous avez mieux compris avec mon petit sketch, j'espère que oui. Mais je vous le dis, tout de suite, cette année, je risque de faire seulement les haies et peut-être la plantation des arbres, mais c'est tout, là, je ferai pas de plate-bande cette année et tout ça, là, c'est un projet qui va coûter bien trop cher d'un seul coup, pis je veux, comme, tu sais, apprivoiser un peu l'espace. Pis aussi, ce qui est étonnant, c'est que, justement, de ce côté-là, je suis pas à l'abri des regards, donc ça me tente pas vraiment de vlogger à côté des voisins, surtout que ceux-là, on les aime pas tant, honnêtement. Faut que je trouve une solution pour faire un peu plus d'intimité, sans être sur la ligne que j'ai pas le droit d'être, là, ben, de mettre des choses. Faut que les choses se déplacent, en fait, si on met des choses-là. Fait que je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, mais promis, soit demain ou je sais pas quand, en fait, quand j'aurai le temps, cette semaine, je vous montre le sous-sol. Ça sera la fin du vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, bon dimanche! Je viens juste de changer mes ongles. Et avant d'aller faire un gros maquillage pour une collab TikTok, je voulais prendre un petit moment de ma journée pour vous montrer le fameux sous-sol. Je sais pas pourquoi, ça fait comme 4 ans qu'on est ici, on vous a jamais montré. Je pense, honnête pas, parce qu'il y a tout le temps eu tellement de stocks dedans que ça me gênait beaucoup trop. Là, il est à son plus vlogable, mais je tiens quand même à préciser que le sous-sol n'est pas encore rénové. Je ne sais pas comment on va le faire. Ça risque d'être soit l'hiver prochain, soit l'autre. Genre, on n'est pas pressé, honnêtement, on s'en sert pas. Mais on a quand même des idées, là, tu sais, qui commencent à se placer de plus en plus pour. Mais c'est ça, il n'y a jamais, genre, j'ai jamais pu faire un bon ménage dedans. Là, il y en a un de commencer, mais on ne peut pas aller porter notre stock à donner parce que c'est fermé. Donc, bear with me, c'est ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui. Absolument, rien n'a été fait encore, ok? Tu sais, ça n'a pas été repeinturé, rien. C'était vraiment, tout le temps, pendant 4 ans, notre pièce débarras. Fait que là, il y a encore vraiment énormément de stocks. Beaucoup de choses aussi, là, en ce moment du garage qui sont là temporairement. Genre, j'avais fait un ménage il y a comme 2 semaines, mais là, avec les rénaux qui s'en viennent là, on n'avait pas le choix de cacher ce stock-là, ici. Je vais vous le montrer, vous allez peut-être, quand même, pouvoir voir le potentiel autour, mais c'est ça, je vais vous le présenter, vous dire un peu c'est quoi nos plans, tu sais, tout ça. Donc, suivez-moi, c'est parti! Lily, tu guides le chemin? Vas-y, ma belle, alors déjà, ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on change. Les escaliers, qui devraient changer quand même pas mal la configuration, je vous dirais. Hein, parce qu'ils sont tellement épiques, tellement dangereux, genre, ils sont hyper minces. Je ne sais pas si vous voyez, là, comme mon pied, c'est même pas la largeur d'un pied, surtout si on passe de ce bord-là, on se pète la gueule, c'est assuré. Il n'y a pas de rampes, rien, c'est glissant, donc c'est ça, il va falloir changer, puis sûrement que ça va, comme, prolonger l'escalier d'un bord ou de l'autre. Mais bon, ça serait la première affaire, parce que c'est ça, c'est pas tentant d'aller au sous-sol, je vous dirais, avec cet escalier-là. Il est très, très, très dangereux. OK, s'il vous plaît, ne faites pas de crise cardiaque, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Comme je dis, la mission en bas, là, c'est vraiment dépuré, et on l'a fait depuis à peu près un an maintenant. Mais il y a encore beaucoup de stocks, et même en ce moment, je vous dirais que mon job a pris le sous-sol pour un atelier. Il m'a tout de vous expliqué, OK, je vais vous faire un petit tour d'horizon comme ça, puis après ça, je vais vous montrer, pièce par pièce. Ta-da! C'est tellement lettre, oh my god! Mais c'est pas grave, je vais pas me plaindre, on a un sous-sol, on est content. Mais oui, voilà, donc, dès qu'on arrive au pied de l'escalier, comme ça ici, on a un genre de gym. Un jour, j'espère que ça deviendra, tu sais, un plus beau gym officiel. Mais oui, on a comme un gros espace ouvert ici, en fait, qui combine comme le salon. Et c'est ça, probablement ici, le futur espace gym. Moi, je voulais le cacher dans une pièce là-bas, mais c'est vrai qu'on aurait plus d'espace ici. Là, pour l'instant, c'est ça, mon chum en fait pas, mais... Il avait acheté ça pour faire des poids, c'est juste que ça prend vraiment beaucoup de place. Et sa dernière acquisition, c'est le vélo, qu'on se sert, honnêtement, quand il fait pas beau, qu'on peut pas faire des choses hors, ben, on peut faire un peu de sport en dedans. Fait que ça, c'est vraiment bien. Notre but, éventuellement ici, ça serait peut-être d'enlever, en fait, tout ça. Parce que, je me rappelle pas si je vous l'ai dit, mais le sous-sol, c'est comme un bachelor. C'est-à-dire que c'est ça, les anciens proprios, eux, il y avait quelqu'un qui habitait en bas. Donc ici, c'était comme la cuisine, en fait. Il pouvait mettre son frigo là, il y a pas de prise pour un poêle, par contre, mais tu peux avoir un petit poêle électrique. Et ben, c'est ça, ça, c'était comme, dans le fond, le rangement. T'sais, l'évier, c'est pratique, mais en même temps, c'est ça, nous, on veut pas louer à quelqu'un en bas ou rien. Donc, je pense qu'on enlèverait, t'sais, de toute façon, c'est défraîchi si on voudrait revendre la maison, t'sais, comme, en tant que cuisine, là. C'est pas si horrible que ça, mais vous comprenez que je veux dire. Fait que je pense qu'on va juste finir par l'enlever. Il y a déjà un truc de décroché parce que le panneau électrique est derrière, pis souvent, depuis 4 ans, on a eu besoin d'y aller. Mais c'est ça, probablement qu'on enlèverait ça pour avoir vraiment plus d'espace, plus de profondeur, pis là, à ce moment-là, je pourrais, comme, encastrer le gym, là. Ici, c'est ça, c'était comme les trucs à pattes pour le bois, sauf qu'il en fait plus, maintenant. Ce qu'il reste, c'est qu'il va garder pour gosser, genre, des petits projets de bois. Ça va tout aller chez sa mère parce qu'elle a l'espace pour, maintenant. Donc, c'est lui qui a dit qu'il allait faire ça, là, en plein air, mettons, chez elle, maintenant, à l'avenir. Fait que ça, c'était comme sa tour avec tous ces beaux morceaux de bois, t'sais, qu'il avait achetés pour faire des projets. Là, c'était toutes des affaires qui étaient dans le garage qu'il a ramené ici, donc c'est pour ça que c'est bordélique de même. Ça n'a jamais été organisé, en fait, là, en toute honnêteté. Mais ça a déjà été moins pire, là, c'est parce qu'il y a comme une accumulation de plusieurs projets en même temps, dont ça, que vous avez sûrement remarqué. C'est un meuble qui fait pour ma soeur, en fait. Ça va être vraiment beau, là, il a fait le premier morceau aujourd'hui, mais elle voulait comme un genre de sofa, t'sais, qui peut se transformer, t'sais, que tu peux, mettons, juste manger individuellement, comme sur un, c'est ça, un genre de chaise comme ça, ou que tu peux coller, pis que là, elle pourrait se coucher. Elle a vraiment un petit balcon à Montréal, ma soeur, fait que, c'est ça, il fait un petit projet DIY qui est simple à faire pour Pat, mais genre vraiment beau, bien fait, donc c'est pas 100% fini, mais c'est ça, il y a la première qui a terminé ce matin, et donc vous avez les morceaux derrière pour faire la deuxième. Ensuite, tout ce qui est là derrière, là, tout ça, c'est des affaires à vendre ou à donner. Comme je dis, c'est juste qu'en ce moment, on est pogné avec ça, hein, on peut pas aller les porter, les centres de dons sont fermés. Ah, il y a aussi des affaires qui traînent pour notre escalier qu'il faut refaire à l'extérieur. On s'était aussi acheté des vélos l'été passé, j'ai hâte qu'on aille en refaire, je sais pas pourquoi on y va pas, mais ils sont là, pis ça, c'est un de mes problèmes, futurs problèmes déco. Genre, où sais que t'intègres ça, des vélos, sais, vous allez me dire, un garage, un cabanon, évidemment, on enlève notre garage, mais même dans un cabanon, mon chum, il dit que ça peut rouiller. En tout cas, le sien, il a coûté plus cher que le mien que j'ai acheté, genre, au Walmart. Fait que là, ils sont là, en attendant, proche de la sortie, pour qu'on puisse les utiliser. Ici, c'est l'entrée, donc, pour aller à l'extérieur, qu'il y a plein d'affaires aussi à acheter, à donner, à trier, c'est genre juste ça, mon sous-sol, honnêtement. C'est plein, pis ça, là, c'est comme un sac complet, ok, c'est immense, là, je sais pas si vous voyez, là, ça m'arrive comme quasiment aux hanches. Ça, de même, là, je pense qu'on en a déjà donné 30, ok, depuis un an, là, le Marie Kondo Fever s'est emparé de nous, et c'est ça, tout le stock qui est là, dans le fond, c'est à donner, mais on attend. Ici, on a le même escalier vraiment lettre que mon autre entrée, toujours sale, parce que c'est là qu'on charrie le stock, tu sais, de l'extérieur et tout ça. Mais sinon, c'est beau, je veux dire, ça a quand même un potentiel, là, c'est une grande entrée. Donc, si on revient ici, le futur salon, ça va être comme une grande pièce ouverte, d'après moi, on pourra faire un petit cinéma maison ici et tout ça, tu sais, genre une pièce familiale, whatever. Ici, premièrement, c'est tout du stock qu'on doit vendre, donc Kijiji, Facebook Market, on doit s'en occuper quand on aura le temps. Ça aussi, c'est des décos de Noël que je me débarrasse, donc tout ça, plus la boute à terre, plus ça, c'est comme, il faut imaginer ça vide, ok, les amis, parce que vraiment, on garde pas grand-chose, dans le fond, au sous-sol, après. Vous reconnaissez peut-être notre ancien sofa, notre sofa Ikea, on l'a gardé ici. Le tapis aussi, d'ailleurs, et ça, c'est une table que Pat avait fait, qui aurait besoin d'un petit repassage, là, mais c'est ça, j'ai même mes anciennes bibliothèques du Ikea de l'appart. Moi, je suis crampée quand je vis en bas parce que, Kijiji, c'est genre toutes nos anciennes décos, soit de l'appartement ou celles qui étaient en haut avant, qui vont trouver place ici, joliment, une fois que ça sera terminé, les rénaux. Donc, c'est ça, j'ai aimé, là, en attendant, juste pour dire qu'il y a quelque chose, ben, comme, t'sais, c'est vraiment pas décoré, là. On dirait mon ancien, ben, notre premier appart, dans le fond. C'est toutes nos vieilles décos de tout ça, genre un peu fifties, là, je suis crampée quand je redescends en bas parce que mon style a tellement changé puis évolué, t'sais, mais c'est ben correct. Ici, en fait, avant, vous voyez peut-être à cause de ça, mais ici, il y avait une cheminée. C'est juste qu'on veut pas chauffer au bois, on s'en sert pas, Pat, il dit que c'est pas écolo et tout ça, donc on l'a enlevé. Ça, ça fait un petit bout, mais on avait pas fini, t'sais, faut comme tout, je sais pas s'il faut venir faire venir quelqu'un, pardon, mais il faudra éventuellement enlever le panneau, t'sais, être sûr que la cheminée est bouchée et tout ça. Fait que là, en attendant, il y a juste ça de même. Fun fact, au début, on voulait faire une pièce, une chambre d'amis, en fait, dans la pièce qui est là. Mais, comme notre sofa se transforme en sofa-lit, on s'est dit, ben non, en fait, t'sais, les gens, ils ont déjà comme assez de privacy quand ils viennent coucher en bas, t'sais, ils peuvent fermer la porte, t'sais, vraiment comme, c'est un autre étage complet à eux, donc on fera juste déplier le sofa-lit, puis ça va être leur chambre ici, dans le fond. Comme ça, on récupère une pièce. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a par là-bas. S'il y a des affaires qui traînent, mais il y a un petit frigo, un petit congélateur qu'on a eu cette année, je sais pas où ce qui va aller, c'est quand même massif. Je vais vous montrer cette pièce-là en premier, vous la connaissez, c'est celle que j'ai rénovée avec vous, il y a pas si longtemps, et je suis contente de vous dire qu'elle est restée organisée, propre. Ça, c'est full pratique, j'ai eu à m'en servir récemment toute ma petite organisation d'affaires crafty, et c'est parfait, justement, je peux sortir ma petite table roulante, puis m'installer ici, si je fais, je sais pas, des cartes à quelqu'un, whatever, sinon, ben, c'est toutes les affaires de la maison. Peinture aussi, je m'en suis servi récemment, j'ai remis ça en ordre, donc tout est beau, sauf ça ici. Parce qu'en fait, mon chum, il a chez sa mère un coffre à outils qu'il va ramener, mais là, c'est ça, on l'a pas, fait que ça, on peut pas s'organiser avec une boîte de carton, c'était vraiment juste temporaire. Tous les outils traînent là par terre, parce qu'on s'en sert en ce moment, mais éventuellement, il va y avoir un beau coffre qui fit là. Il y a ça qui s'est rajouté, hein, parce que ça, c'était mon ancienne déco de studio, pis je sais pas encore où ça va aller en bas, mais je pourrais m'en resservir comme déco. Le gyps aussi qu'on a un projet avec. Fait que oui, si vous vous demandez c'est quoi sur mon poignet, c'est genre des tâches de swatch, là, d'hier, j'ai mis des rouges à lèvres qui tiennent beaucoup trop longtemps. Anyways, fait que ça, c'est cette pièce-là. Ici, c'est en ligne que vous avez jamais vue. Elle est pleine de stock, ok? Watch out! Ça, c'est la future pièce à pattes, en fait. Ça va être moitié pièce musique et moitié pièce ordinateur. Son ordinateur, en ce moment, il est dans le boudoir, donc ça va aller ici. Ça, c'est tous ses trucs de musique. Ça, c'est une chaise qui était au chemin, genre l'autre bord de chez nous, que je trouvais vraiment belle. Là, il y avait comme mes anciens coussins d'éclair, tout ce qui fit pas dans ma déco en ce moment est rendu en bas. Et donc là, tout ce que vous avez derrière moi, c'est les affaires à pattes de bière. Il a comme commencé à faire de la bière il y a un an ou deux avec ses amis l'été. Bon là, il en fera peut-être pas cette année. Mais ça prend beaucoup de place comme passe-temps. Mon chum a beaucoup de passe-temps et ils prennent toutes vraiment beaucoup de la place. C'est quelque chose que j'ai remarqué cette année. Et ce qu'on va faire avec tout ça, dans le fond, c'est que ça va aller ici. On a un bon rangement, un beau garde-robe assez grand merci, qu'on va repeinturer, comme toute la pièce qui est comme couleur turquoise. Donc c'est ça, on va lui faire une belle organisation, puis tout va rentrer ici. Donc ça sera son placard à bière. Et bien, ça sera sa pièce parce qu'il va avoir ses trucs de musique ici avec ses guitares, ses basses et tout ça. Et ici, ça va être son coin ordi. Et finalement, ici, on a la salle de bain. Que vous avez déjà vu, ça, je vous l'avais déjà montré. Fait que vous aviez vu, dans le fond, des petits bouts du sous-sol, mais pas au complet. Fait que là, c'était le official tour. On a une autre lumière là-bas, mais c'est ça, il y a une petite vanité ici, comme ça. Voilà. Une petite douche, très petite, mais bien fonctionnelle et tout. Un autre étagère IKEA avec des vieux souvenirs. Il n'y a aucune décoration, c'est vraiment un vieux sous-sol pour l'instant. Mais voilà ce qui complète le tour du sous-sol. J'espère que ça vous donne une meilleure idée de comment c'est grand, puis comme le potentiel. Parce qu'il y en a vraiment un. On a un beau grand sous-sol, là. On est vraiment chanceux là-dessus. C'est juste que si on l'a négligé les quatre dernières années, on n'a rien fait encore avec. Mais j'ai vraiment hâte. J'ai hâte, je pense que Pat aussi, le repeinturer, décider la fonction de chaque pièce. Puis juste d'avoir épuré ça déjà, ça va vraiment nous aider à pouvoir nous organiser par la suite. J'allais terminer là-dessus, mais c'est vrai que je n'ai pas fait un compte rendu de ma semaine. J'ai comme plus ou moins vlogué finalement. Je suis allée voir le dernier vlog, puis vous m'avez toutes dit que vous vouliez voir une suite. C'est juste que c'est un peu intense finalement pour moi. Je ne l'avais jamais fait, mais c'est beaucoup trop de montage pour ma chaîne secondaire si on veut. Donc je vais juste faire un petit résumé rapide. Genre ça fait tellement longtemps que je parle, je le vois sur ma cam. Mais ça a bien été. En fait, cette semaine, c'est ça, c'était ma semaine d'organisation régulière. Donc c'est de mettre les créneaux où bon me semble et selon ma logique des choses. Au début, c'est ça, j'avais remarqué que je ne me gardais pas beaucoup de temps pour moi par contre. J'avais tendance à juste faire mes affaires comme urgentes prioritaires de job. Il faut dire quand même que cette semaine, j'avais un vidéo à faire comme d'hab, mais la semaine passée, j'avais supprimé ça. Donc j'avais peut-être plus de choses à faire cette semaine. Je vais aller vous montrer en terminant, c'est ça mon petit horaire. Puis on va juger à quel point il a été complété. Donc si je regarde, ça a été quand même bien respecté. À chaque jour, je m'étais mis des objectifs réalistes, je dirais. Donc j'étais capable de rayer ça. Il y a juste une affaire de job que j'ai manquée ici, que je risque de juste annuler. Il y a d'autres affaires qui ne dépendaient pas de moi que je vais annuler. Et TikTok, je n'ai pas eu de temps pour ça pendant tout. Le maquillage, je m'en vais le faire. Le montage, je vais peut-être commencer à se voir si j'ai le temps. Je ne sais pas encore, sinon demain lundi. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que c'est réaliste de dire que mon horaire habituel, je manque de temps un peu pour la maison et pour moi. Ma tout doux perso, en fait, j'ai fini par la rayer. Mais ça a pris du temps dans ma semaine avant que je parvienne à ça. Parce que c'est comme si je ne le mettais pas, c'est ça, dans mes priorités. Alors qu'on devrait probablement. Fait qu'en comparaison, j'ai plus aimé ça de la semaine passée où je me donnais une journée dédiée par activité. Parce que ça m'a obligée à vraiment me reposer pendant une journée, à presque pas travailler. J'ai été capable. Mais là, comme ça, vu qu'il ne reste pas tant de choses à rayer, puis ce qui reste à rayer, ce n'est pas des choses urgentes ou importantes à faire cette semaine. Je dirais que j'ai peut-être réussi à 90%, je ne sais pas. De toute façon, le week-end n'est pas fini. Là, il me reste encore, c'est ça, des choses que je m'en vais faire. Là, la semaine prochaine, je ne sais pas si je vais être capable de faire mon troisième et dernier test, qui était l'organisation en méthode de blog schedule. Donc, de réserver des créneaux horaires à chaque jour pour chaque thématique de choses à faire, mettons. C'est parce que je sens qu'on va avoir une grosse semaine à cause des rénaux du garage. Je sais que ça va m'occuper beaucoup le week-end prochain. Donc, je vais essayer. Je vais essayer vraiment de le vlogger pour faire le test, comme je vous ai promis. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, cette semaine, je vloggerai un petit peu plus tight, peut-être la semaine prochaine, pour vous donner une meilleure idée. Mais c'est ça. C'est ce que ça donne pour ma conclusion en ce moment. Si jamais vous avez testé ma méthode de la semaine passée, dites-moi-le dans les commentaires. Je serais vraiment curieuse de savoir, vous, à quel niveau d'efficacité ça a fonctionné. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Gros bisous. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui ou cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501